Nous sommes sur la place d'armes du RICM ici à Poitiers. Alors d'habitude c'est ici que se passent les défilés militaires, les remises de décorations. Alors comme vous le voyez c'est plutôt calme. Et pour cause, la plupart des soldats sont soit dans les bureaux, soit sur le terrain. – Justement, nous avons voulu rencontrer ces soldats qui reviennent du front pour les écouter parler de leur métier bien particulier, être soldats en 2013 dans l'armée française. – Alors colonel, vous êtes le chef de corps du RICM. Je voudrais avoir quelques nouvelles des hommes partis au Mali. Combien sont-ils et quels sont les contacts que vous avez avec eux ? – Alors ils sont à peu près 160. En gros c'est un escadron blindé. C'est une unité de combat structuré avec un capitaine à sa tête. Comment vous contactez les familles par rapport au Mali ? Vous les informez comment en fait ? – Alors on s'est fixé à peu près un mail tous les 10 jours hors événement extraordinaire. Très probablement que cette mission-là devrait durer plus tôt sur un pas de 4 mois plutôt que 6 mois. – Caporal chef, vous étiez en Afghanistan en 2011. – Oui c'est ça. – Et vous avez écrit un livre, un témoignage, témoignage écrit d'un engagé volontaire. Tout simplement, pourquoi avoir écrit ce livre ? – Le point déclencheur en fait, ça a été la nuit du samedi 8 janvier 2011. – Pourquoi ? Vous perdez un collègue, un camarade, un soldat ce jour-là ? – Un camarade et nous notre véhicule était juste devant. Enfin bon, c'était vraiment le point dur de la mission en fait. Moi déjà l'écriture ça m'a permis de bien compenser et puis de bien poser ça. Comme ça, au moins, c'était écrit, c'était fait, donc plus besoin de revenir en arrière, etc. Par rapport à ça. Et puis après, moi je compense énormément par le sport, parce que j'en fais tous les jours, régulièrement. Donc c'est aussi une aide, je veux dire. Il y en a certains qui vont peut-être sombrer après dans l'alcool ou autre chose, mais après chacun voit par rapport à son caractère et son état d'esprit. – J'ai une cellule, j'ai trois, quatre personnels, un civil et trois militaires qui sont dédiés exclusivement au soutien des militaires et des familles dont les militaires sont engagés au Mali, c'est ce qu'on appelle la cellule famille. – Quand on est dans un escadron de combat, c'est comme une famille. Donc ça fait qu'on accepte beaucoup de choses en fait, que les missions passent beaucoup plus facilement que si on est individualiste. Enfin je veux dire, bon, c'est un esprit de corps, quoi, en fait. – Est-ce que l'armée a changé par rapport au suivi des soldats qui rentrent du front ? – Je crois qu'il y a, oui, un certain nombre d'évolutions extrêmement positives. Exemple numéro vert qui vient d'être mis en place pour le syndrome de stress post-traumatique. Donc oui, on utilise les outils modernes, oui, on utilise les principales conclusions de la recherche médicale. – On reconnaît justement qu'il y a effectivement un syndrome… – Bien sûr, qu'il y a aujourd'hui des blessures invisibles. Voilà, aujourd'hui, on a un certain nombre de soldats qui sont blessés de manière invisible. Et je pense qu'il faut aller plus loin dans ce type de reconnaissance. Pourquoi pas, un jour, imaginer qu'un soldat qui a été diagnostiqué pour une blessure invisible, pour un syndrome post-traumatique, pourquoi pas, lui attribuer la médaille des blessés ? – Colonial chasseur de chars, nous sommes des héritiers. – Le régiment d'infanterie chars de marine est implanté ici à Poitiers depuis 1996. – Et depuis les 20 dernières années, 20 hommes sont morts en mission à l'étranger. – Sous-titrage ST' 501